Salut Youtube, c'est Juanito, on se retrouve certainement, je l'espère, non cette fois-ci c'est sûr pour la dernière vidéo si on fait pas de conneries, si on renverse pas le chargement, de notre aventure sur MudRunner où on a ce gros camion ici qui est rempli de bois avec des gros rondins, donc on a un convoi plutôt exceptionnel là, qu'on va devoir acheminer jusqu'à la Syrie qui est ici, et vous pouvez voir que là mon camion il est en marche avant. Et que nous on doit faire demi-tour, donc là ça va être très délicat de faire un demi-tour, j'espère que je vais bien y prendre, donc on reprend notre magnifique camion, on va tracter notre autre magnifique camion, il est 1h40 du matin, j'espère qu'il va bientôt faire jour, pas du tout parce qu'il est que 1h40, donc on va certainement faire la plupart du trajet dans la nuit. Donc là tracter le camion en marche arrière, je peux vous dire que c'est assez délicat parce qu'il peut se retourner plus facilement vu qu'on tire par la remorque. Donc dès qu'on peut on va faire demi-tour clairement, par contre il faudrait même peut-être que je m'attaque un demi-tour, ouais on va voir comment on va s'y prendre. Alors j'ai tenté carrément de faire demi-tour avec la remorque avec l'autre camion. Mais est-ce qu'on va pas rester embourbé, surtout qu'on y voit très bien encore une fois. Ok, j'y vois très bien pour faire une manœuvre, allez c'est parti. Je pense que je dois être coincé contre un arbre qu'on voit très bien grâce à la vue qui nous permet de voir jusqu'à l'autre bout du camion. Ah là 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 là. En plus là faut pas retourner le chargement. Je vais passer juste en mode avancé, merci. Ok. Forcément ils nous ont gardé le plus drôle pour la fin. Oh là 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 là. Mon dieu, ça va être compliqué dans la nuit de faire ça. Oh là 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 là, quelle galère. Mais là là, mais c'est une galère, ça va être une galère infernale là. Non. Allez mon grand, passe par-dessus ce tronc qui me gêne là, au niveau de ma roue gauche. Non, on passera jamais. Alors. Peut-être me tracter comme ça. Oh là 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 là. Mais si seulement vous voyez quelque chose. Si seulement je voyais quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez jouer à un jeu vidéo dans le noir, autant pas jouer. Regardez ça, je peux même pas aller au bout de la vue. Je peux pas aller jusqu'au bout. Je peux pas rien voir comme ça. Résultat, je ne vois rien du tout. Alors, j'ai plus de luminosité sur mon écran. Oh, je vois. C'est parce que j'avais pas de luminosité. Ok. Ah ouais, mais ça change tout là. Bon. Ah ouais, ouais, là je vois beaucoup mieux. J'ai l'impression d'avoir activé un cheat. J'ai fait tout mon let's play dans le noir, total. Oh là là. Ah ah. Alors là. Là, c'est clairement la merde. Ok. Oh là là, mais la galère. Mais comment j'ai fait ça ? Oh, je crois qu'il est passé. Ah non, non, il a toujours la roue qui touche. Oh là là, ça va être compliqué. On va passer une demi-heure là-dessus. Je vous le dis clairement. Ah, j'allais l'intégral ou pas, je sais pas. Est-ce qu'il a toujours la roue coincée ? Oui, il a la roue coincée derrière l'arbre. Oh là 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 là. Oh, je crois qu'on l'a tiré là. J'ai dit relâché. Bordel. Bon, on y croit. On y croit, on y croit, on y croit. En tout cas, j'y vois quand même beaucoup mieux depuis que j'ai mis la luminosité sur mon écran. Après, moi, je joue avec la luminosité au minimum. Donc, sinon ça me fait mal aux yeux. Donc, quand il y a la lumière que je suis en plein jour, je ne vois pas très bien. Et puis, on l'a sorti les gars. On l'a sorti. On l'a sorti. Alors, je vais le lâcher ici. Voilà. Et là, je suis obligé de reculer tout droit en fait. Voilà. Là, je peux faire un petit demi-tour juste avec le tracteur, pas avec la remorque. Yes. Et voilà. Fouah, on l'a fait. On l'a fait. En plus, le jour se lève. Je peux remettre mon écran normal. Hop là. Voilà. Ah oui, c'est beaucoup plus sombre, effectivement. Bon, mais normalement, il nous reste... 20 minutes. Au moins, plus de 20 minutes pour arriver à bon port. Donc, normalement, ça devrait le faire. Eh bien, les amis, j'ai envie de vous dire que c'est parti. Avec notre magnifique dernier convoi. D'ailleurs, je vais prendre un petit screenshot. Et certainement un deuxième. Ok. Par contre, il a du mal. C'est lourd. Regardez ça. Oh là 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 là. Là, je peux vous dire que sans le gros tracteur de vent, on ne passait pas. C'était sûr et certain. Allez. Sors-moi de l'eau. En plus, c'est un petit peu avancé. En plus, on est dans des grosses ornières là. Enfin, forcément, il est dans mes grosses ornières, le camion de derrière. Donc, on va se remettre sur le chemin qui est déjà bien tracé. C'est joli là, avec le petit lever de soleil. On va prendre des petits screenshots parce que ça fera les miniatures de mes vidéos. Au passage. Allez, c'est lourd là. Purée, là, on n'avance vraiment pas. 27 litres par minute. On peut compter jusqu'à 60 et on a gaspillé 30 litres d'essence. Vous imaginez ? Ah bah c'est bon là, il y a la station service. Parfait. Impeccable. Mais là, je ne sais pas comment on fait si on n'a pas le tracteur. Avec ce camion C là, on va nulle part. Jamais on va chercher les grands rondins tout seul. Il n'y a vraiment pas assez de... De tronc et de forêt pour pouvoir s'agripper avec le trail. Allez, c'est reparti. Alors là, il ne va pas falloir que je me trempe de chemin si on passe par la forêt. Alors, nous sommes ici. La carte, elle est comme ça. Hop là. Nous sommes ici et nous allons jusque là. Alors, ce que je peux faire... Voyons, on va essayer un truc. On va essayer de terminer solo avec le camion B. Donc, toi, je vais te garer là. On va prendre toi. Et on va essayer de se terminer ça gentiment. Si j'arrive déjà à sortir de là. Ok. Bon. Je n'aurais peut-être pas dû commencer là. Allez. Allez. Tu peux le faire. Yes. Et c'est parti pour la dernière aventure. Normalement, on remplit le garage avec les grands rondins. Je ne suis pas sûr, mais j'espère que oui. Ça, c'est du chargement. Ça, les amis, ça mérite un petit screenshot. Alors, je vais le mettre bien dans l'angle. Que ce soit joli. Voilà. Hop. Je tourne bien comme il faut. F12. Oula. Je loupais. F12. C'est bon. Bon. Là, sur la route, on va faire la grande boucle. On ne va pas s'embêter. Et on va rouler à fond. Bon. 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 On l'aura bien fait. On l'aura enlargée en travers, la carte. Ça ne sera quand même pas trop mal sorti. Alors, sachant que sur le montant total qu'on va avoir à la fin, je vais avoir facilement 30-40 minutes. Voir une heure en plus. Allez, au moins 45 minutes. Parce que j'ai fait, ouais, même 50 minutes. Presque. Oula. Presque une heure en plus. Que j'ai loupé. Parce qu'on a planté notre camion avec le bug du tronc à l'intérieur du camion. Mais bon. Finalement, on se sera quand même battu. Je n'aurai pas abandonné. On aura réussi au bout du deuxième essai. Parce que le premier essai, j'avais renversé un camion. Ça va être toujours tout droit, là. Là, on a de la route. On peut bombarder. Eurotrack Simulator, version russe. Nous voici. Seulement, dans Eurotrack Simulator, ça remue moins que ça sur la route. Là, on est quand même bien secoué. Bonjour à papa, maman. Le corbeau. Allez, ça sent la fin. Enfin, si on arrive à monter jusqu'à la Syrie. Et ça, c'est encore une autre histoire. Ok, c'est le prochain virage. On est juste à côté. Les amis, autant vous dire qu'on va y aller mollo, là. C'est ici ? Ouais, c'est ici. Et ça monte pas mal, en plus. Donc. Hop, franchissement. Et c'est parti, mon kiki. Oui, oui, je vous ai dit que ça allait pas être facile. Je ne trichais pas quand je vous disais ça. Allez, mon grand, tu peux le faire. C'est juste qu'on ne s'enlise pas de trop. Et là, je crois que c'est un peu mal barré. Ok. Allez, ressort de la boue. On lâche tout ça. On essaye de ne pas s'enliser. On tire notre grosse remorque. Et ça sort. Impeccable. Allez. Vas-y doucement, Juanito. Vas-y doucement, on est presque arrivé. Ok, bon. Vous voyez qu'on n'a plus un seul arbre. Et que, évidemment. Je vous le donne dans le mille. On est bloqué. Bon, ok, ok. 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 Pas de problème. Nos problèmes. Il nous reste un quart d'heure. On a le K700 qui est là. Il est où le dé ? On va faire la route avec le dé. Ouais, pas le choix, les amis. On va faire la route avec le dé. Par contre, on va prendre un sacré raccourci là. Puisqu'on va passer tout droit. Et que là, on va encore passer tout droit pour aller à la série. Allez, c'est parti. Non, je ne vais pas changer de camion. Non, non, mais non. Oh. Mais non, mais non. Mais non. Mais non, je n'ai pas fait ça. C'est moi pas que ce n'est pas vrai. Déposer le chargement. Mais pourquoi il nous donne cette option-là ? On s'en fout de faire ça. J'ai eu peur. Alors, vite. Allez, on se dépêche. Parce que sinon, ça va être encore trop long. Donc là, tout droit après le virage. Ok. Attendez, que je sois sûr d'où je vais là. En fait, il y a des rochers. Il faut que je les fasse comme si je tournais. Et que je suive un peu le nid de la rivière. Oh là là, je la sens mal, cette histoire. Allez, c'est parti. J'ai eu la petite pression, là, de faire tomber le chargement et de ne pas pouvoir le re-remplir juste devant la zone. Tout ça sur un mis-clic. Je vous avoue que ça m'aurait un peu ennuyé pour être poli. Bon, ben, on aurait dû partir directement avec le convoi. Mais bon, écoutez, au moins, j'aurais essayé. Et puis comme ça, ça nous fait prendre un dernier petit chemin tout terrain un petit peu différent. On n'a pas encore pris. Parce qu'on est carrément dans le nid de la rivière. Et maintenant, dans les marécages. Alors. Ouais, parfait. Parfait, parfait. Bien sûr. Ça, c'est du pilotage. Allez, ça passe. Alors là, je suis un peu sur la crête. Où est-ce que je suis ? Faut bien, voilà. Je me disais bien que ce n'était pas le bon endroit. Donc, il faut que j'aille, moi, vers le... Tch, 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 tch. Il faut que j'aille plus vers le nord-ouest. Et là, après, ces fameux arbres qui vont bien m'ennuyer, je vais pouvoir normalement retrouver la route. Ah, presque. Oh là là, je vais dire OK. Mais non, pas OK du tout, puisqu'on est encore dans des branches. Nice. Allez, let's go. Je ne sais pas si on est passé par là déjà. Oui, par là, oui. Oui, oui, bien sûr qu'on est passé par là tout à l'heure. Bon, allez, freestyle. Il nous reste 10 minutes. On peut y arriver. On peut le faire dans le temps imparti. Dans la demi-heure de vidéo. On peut le faire, on peut le faire. J'ai beaucoup de choses à traverser là. On va se mettre en vue intérieure, c'est bien pour... Ah, mais... Je tourne, je tourne. Je ne sais pas, il doit y avoir des cailloux, des arbres, des trucs au sol qui m'empêchent d'aller où j'ai envie. Ah là 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 là. Ça prend tellement de temps de manœuvrer là avec ce véhicule. On se croirait d'en cross-out. Toi, le gros sapin, tu dégages. Toi, le sapin, tu t'en vas. Toi, ici, le sapin, n'existe pas. Là ici, toute une famille de sapins. Allez hop ça dégage Je vais arrêter de faire n'importe quoi Ok nous y sommes Et ce chargement que j'ai failli faire tomber Quand même Bonjour toi Oh la 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 C'est pas simple Comment il galère l'engin Mais cette précision c'est incroyable ce engin Il est surpuissant Ce camion C il ne pourra pas terminer tout seul comme un grand Il faudra qu'il soit accompagné jusqu'au bout Alors est-ce qu'on va marquer suffisamment de points Pour remplir L'objectif 6 points Et bien les amis C'était pas trop tôt On a réussi 3h55 Donc j'aurais mis 3h en gros Si j'avais pas fait l'erreur 2395 litres de carburant Camion de verrouiller 8 Gare de verrouiller 2 Point de vue atteint 3 Distance parcourue 20 km Terminé avec le score simulation 1, 2, 3, 4, 5, 6 étoiles Et bien voilà J'espère que cette petite série vous aura plu Pour ceux qui l'auront suivi jusqu'au bout Ça aura pas été simple là quand même On aura mis le temps qu'il faut Après on était en simulation et tout C'est quand même donné comme il faut Et bien voilà c'est terminé Dites-moi si vous voulez en revoir prochainement En tout cas merci d'avoir suivi la série Je vous invite à laisser un gros pouce bleu si ça vous a plu Et on se revoit très prochainement pour de nouvelles aventures Allez ciao ciao Sous-titrage ST' 501